Les deux premiers adolescents sont sortis de la grotte thaïlandaise dans laquelle ils étaient bloqués depuis deux semaines. Au total, 13 personnes, 12 enfants et leur entraîneur font l'objet d'une opération d'évacuation depuis la nuit dernière, une opération menée par 18 plongeurs. Le chef de la cellule de crise l'a annoncé. Aujourd'hui est un grand jour, a déclaré celui qui est aussi le gouverneur de la province de Chiang Rai. 13 plongeurs étrangers et 5 membres des commandos de marines thaïlandais se sont introduits dans la grotte de Tam Luang à 5h du matin hors française, avec pour mission de ramener ses occupants par petits groupes à la surface. Si l'opération a été déclenchée sans plus attendre, après des jours d'hésitation, c'est parce que le niveau de l'eau dans la grotte était au plus bas grâce à un pompage incessant. Or, la pluie a recommencé à tomber samedi soir et des orages étaient attendus à partir de ce dimanche. Le trajet de retour représente 4 km, dont près de 2 km de passages étroits et obscurs, ainsi que des zones immergées. A l'extérieur, les centaines de journalistes venus couvrir l'événement ont été éloignés pour permettre l'installation d'un hôpital de campagne. Les premiers enfants y ont été immédiatement transférés et auscultés. Les premiers enfants et les enfants sont éloignés pour les enfants.